Bonjour, Louis-Philippe Gauthier, vice-président atlantique de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Récemment, le gouvernement fédéral a levé le voile sur les informations cruciales concernant l'impact de la taxe carbone sur les petites et moyennes entreprises canadiennes. Il est clair que les petites et moyennes entreprises veulent contribuer à la lutte contre le changement climatique. Cependant, la gestion actuelle de la taxe par le gouvernement fédéral leur est profondément défavorable. Nous connaissons les sommes versées par les petites entreprises ainsi que sur les montants qu'elles sont censées récupérer de la taxe carbone. Incroyablement, le gouvernement fédéral retient dans les coffres publics environ 2,5 milliards de dollars destinés à être restitués aux petites et moyennes entreprises. Cela équivaut à un remboursement potentiel de 2 500 à 7 000 $ pour chaque entreprise en Ontario et dans les trois provinces des Prairies. Pour les provinces de l'Atlantique, il s'agirait de 600 à 1 000 $ puisqu'elles sont entrées au mois de juillet dernier dans le système de taxe fédérale. Pourtant, ces fonds restent inaccessibles. Ces informations issues du gouvernement du Canada soulignent une injustice flagrante. Entre autres, il a été annoncé que le pourcentage de la taxe de carbone destinée aux petites et moyennes entreprises serait réduit de 9 % à 5 % à partir de 2024. Les consommateurs, pour leur part, comme vous le savez, bénéficient déjà de 90 % des recettes. Leur pourcentage augmentera à 93 % et les communautés autochtones passeront de 1 à 2 %. Ce sont donc les petites et moyennes entreprises à elles seules qui vont voir leur pourcentage diminuer significativement, soit de 9 à 5 %. Il est impératif d'agir sans délai pour assurer un traitement plus équitable des petites entreprises dans le cadre de la taxe de carbone fédérale. Ceci commence par la redistribution des 2,5 milliards de dollars déjà collectés auprès des petites entreprises du Canada au cours des cinq dernières années. Ces fonds se traduiraient par des remboursements de plusieurs milliers de dollars pour de nombreuses entreprises à travers le pays. Nous exhortons également Ottawa à rétablir le taux de remboursement pour les petites et moyennes entreprises de 5 % à 9 %, et à garantir que tous, sans exception, en bénéficient. Actuellement, seules les entreprises à forte intensité d'émission et exposées au commerce international semblent destinées à recevoir ces remboursements. Ceci créerait un déséquilibre inacceptable. Cette situation doit être corrigée. Toutes les entreprises doivent être en mesure d'accéder à cet argent. De plus, nous demandons une exemption complète de la taxe carbone pour toutes les utilisations agricoles, et pas seulement pour certaines activités. Un projet de loi à ce sujet est actuellement en débat à la Chambre des communes. Parallèlement, nous plaidons pour un gel du taux de la taxe carbone, étant donné les défis d'abordabilité auxquels les entreprises doivent déjà faire face. Je vous invite à visiter notre site Web pour en savoir plus sur les conséquences de la taxe carbone pour votre entreprise. Si vous percevez que cette situation représente une injustice majeure pour les petites entreprises, je vous encourage vivement à signer la pétition de la FCEI. Ensemble, exigeons qu'Ottawa restitue les fonds aux petites entreprises et que le gouvernement révise la formule de remboursement pour l'avenir.